Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous donner 13 techniques qui vont vous permettre d'arriver à faire des économies, mais en réduisant notre impact sur l'environnement. Bonjour les amis, c'est Jérémy, la chaîne c'est Fregaliste. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller sur le lien qui est ici et à télécharger le guide des meilleures techniques Fregaliste que j'ai écrit et qui vous permet d'arriver à gagner de l'argent au quotidien. C'est gratuit, je vous le mets à disposition. Je sais qu'on est en train de vivre tous des moments qui sont très difficiles en ce moment. Ça ne va pas s'arranger et il est temps d'arriver à vraiment changer notre fusil d'épaule et de changer notre manière de consommer. C'est ma manière à moi de vous aider. N'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous. Rejoignez le mouvement maintenant ! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant la cloche ici pour être tenu également au courant des nouvelles vidéos et des nouveaux contenus que je produis et à me laisser des pouces parce que vous le savez, ça m'encourage énormément et puis ça aide la vidéo à mieux apparaître sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous restez bien au chaud avec ceux que vous aimez et que vous prenez des nouvelles de vos proches. Si vous ne l'avez pas encore fait, appelez vos parents, vos grands-mères et ne les laissez pas tout seuls parce qu'ils sont dans la galère eux aussi. Quand on arrivera à sortir de cette crise, on ne pourra plus jamais vivre comme avant et c'est vrai qu'on s'en rend compte, il est vraiment temps d'arriver à changer nos approches et nos manières de consommer. Il est grand temps que chacun à notre niveau, on s'inscrive dans une démarche qui soit vraiment éco-responsable et qui s'inscrive dans le développement durable pour arriver à envisager les choses sur le long terme. Les visions court-termistes, c'est fini, on ne peut plus, on est arrivé au bout et je crois que la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est probablement le point final à toute cette surconsommation qu'on a vécue durant les dernières années. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis certain que mon dernier conseil va peut-être vous surprendre. La première manière de réduire votre impact sur l'environnement et d'arriver à faire des économies, c'est simplement d'acheter des produits locaux. Et oui, par vos achats, par votre manière de consommer, vous pouvez arriver à avoir un impact réel sur l'environnement. Il n'est pas question d'arrêter de se nourrir, mais peut-être en réfléchissant un petit peu plus et en consommant des produits de saison et des produits locaux, à ce moment-là, vous vous engagerez dans des systèmes de circuit court qui vont favoriser en plus de ça l'économie locale. Et donc, c'est un cercle vertueux si vous préférez. C'est bon pour tout le monde. En plus, si vous choisissez des produits bio, c'est bon pour votre corps, en plus d'être bon peut-être pour votre porte-monnaie. Attention néanmoins parce qu'il y a certaines enseignes qui vont augmenter les prix sous prétexte qu'il s'agit de produits bio ou de produits locaux. Donc, attention, regardez bien où est-ce que vous achetez vos produits. Le mieux, parfois, c'est un petit peu l'ennemi du bien aussi. Une deuxième manière d'arriver à faire des économies tout en réduisant votre impact sur l'environnement, ce serait simplement de prendre des douches plutôt que des bains. Ça peut sembler évident et je suis sûr qu'il y a déjà énormément de gens parmi vous qui prennent uniquement des douches et qui ne prennent plus de bains. Oui, mais bon, vous savez, il y en a encore beaucoup qui ont l'habitude de prendre un bain plutôt qu'une douche. Et c'est vrai que ce n'est pas désagréable de prendre un bain. Moi, j'aime aussi prendre des bains, mais peut-être pas tous les jours, peut-être une fois par semaine. À vous de voir. Essayez de trouver quelque chose qui soit adapté par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos besoins, parce qu'il n'est pas non plus question que vous souffriez d'un quelque manque en quelque sorte. Mais peut-être si vous arriviez simplement à changer quelques petites habitudes comme ça, ça pourrait être bon pour vous et bon pour la planète, en plus d'être bon pour votre porte-monnaie. Numéro 3, essayez d'utiliser le moins possible votre véhicule. En ce moment, vous n'avez pas vraiment le choix puisqu'on est tous confinés chez nous. Donc la voiture, elle reste à la maison et forcément, d'une certaine façon, vous allez faire des économies de carburant. Ça, c'est évident. Mais bon, vous savez, la situation qu'on est en train de vivre et qui est dramatique pour tout le monde, elle ne va pas durer éternellement. Dites-vous que quand tout cela sera terminé, vous aurez également appris et vous aurez peut-être des nouveaux réflexes qui vous permettront d'arriver à faire des économies au quotidien. Numéro 4, si vous avez un jardin, faites un potager. Et oui, ça, c'est un bon moyen d'arriver à produire des bons légumes, des produits que vous connaissez et qui vont vous faire du bien, qui seront pleins de bons minéraux, de bonnes vitamines pour votre corps et également, ce sera très très bon pour votre porte-monnaie. Si vous êtes en appartement, il y a quand même des possibilités. Vous pouvez vous renseigner sur les techniques de permaculture, les techniques pour cultiver quelques fruits ou légumes ou des tomates en pot. C'est possible et puis, c'est intéressant aussi. Ça vous permettra d'avoir des bons produits à la maison. Numéro 5, si comme moi, vous êtes un gros bouleur de café, n'hésitez pas à investir dans une petite cafetière. Vous savez, ces cafetières à pompe ou les cafetières italiennes, c'est super parce que ça consomme très peu d'énergie. En fin de compte, il vous suffit de chauffer de l'eau avec une bouilloire et puis, comme ça, vous aurez la capacité de vous faire du café sans avoir à acheter de filtre ou sans, évidemment, ces machines à capsules qui polluent énormément et qui coûtent super cher. En plus, c'est vrai que le café n'est pas mauvais, mais bon, franchement, à la longue, moi, les expresso, j'aime bien boire autre chose aussi. Donc, n'hésitez pas, revenez à des choses simples. Less is more. Je vous l'ai déjà dit, moins vous en avez, plus vous êtes libre, plus vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites-vous à manger, arrêtez d'acheter des choses toutes faites. Faites-vous à manger, apprenez à cuisiner, même des choses toutes simples. Le soir, moi, par exemple, je mange souvent de la salade. Ma salade, j'achète de la salade et puis, je coupe quelques légumes, concombre, tomate, etc., avec quelques oignons, je mélange tout ça. Je me fais une petite vinaigrette en mélangeant un petit peu de moutarde avec un petit peu d'huile et un petit peu de vinaigre balsamique. Et avec ça, je mélange, je rajoute un tout petit peu d'eau et hop, ça me fait une super salade, c'est formidable et j'adore ça. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Si moi, j'arrive à le faire, vous devez pouvoir y arriver aussi parce que, croyez-moi, je ne suis pas un champion de cuisine, vraiment. Numéro 7, buvez de l'eau du robinet. On a de la chance en France, on a une eau du robinet qui est exceptionnelle, qui est vraiment très, très bonne. La preuve, c'est qu'on vend notre eau dans le monde entier. Si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à utiliser une carafe filtrante ou à éventuellement rajouter un système de filtre sur le point où vous vous alimentez en eau. Ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Si vous trouvez que votre eau, elle a un goût légèrement chloré, ce qui est possible, à ce moment-là, il vous suffit de la mettre dans une carafe et le goût va s'évaporer. Mais franchement, en général, à part quelques endroits, mais en France, on a une eau du robinet qui est excellente. Pensez aux quantités de plastique monstrueuses qui finissent dans les océans, c'est colossal. On ne peut plus durer comme ça. Si vous avez une voiture et que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture, forcément, je vous conseille vraiment de respecter les recommandations d'entretien. Une voiture qui est correctement entretenue, c'est une voiture qui pollue moins, qui consomme moins. C'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour l'environnement. Un autre conseil pour la voiture, relax. Apprenez à anticiper et soyez cool, 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 cool. Ça ne sert à rien d'appuyer sur le champignon parce que dans ces cas-là, vous consommez beaucoup de carburant et vous polluez et vous abîmez le véhicule. C'est la totale. Donc, plus vous êtes cool, plus vous arrivez à anticiper. À ce moment-là, moins vous arriverez à consommer d'essence, en fin de compte, et plus vous ferez d'économie de carburant. Et vu les prix des carburants, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Conseil numéro 10, apprenez à vous passer du superflu des choses. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet, de ce gadget ? Est-ce que ça va m'apporter de la joie ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je vais le conserver ? Comment je vais l'utiliser ? Est-ce que je vais pouvoir éventuellement le revendre ? Est-ce que ça m'apportera encore du bonheur, de la joie dans un an, dans deux ans ? Essayez d'éviter au maximum les achats compulsifs. Pour ça, une bonne technique, notamment quand vous faites vos courses, c'est d'anticiper au maximum et de faire des listes. Vous arriverez à faire des économies qui sont vraiment importantes et à ne pas acheter des choses inutiles qui ne vous apportent pas vraiment de bénéfices au quotidien. Si vous avez la chance de prendre des vacances de temps en temps, alors essayez peut-être d'en prendre un petit peu moins, mais d'en prendre plus longtemps. Si vous arriviez à concentrer tout ça et à partir un long moment quelque part, forcément, vous réduiriez votre déplacement, vos déplacements. Et donc, de cette manière, vous réduiriez également les coûts de transport. Essayez peut-être de voir avec votre employeur si c'est possible. Alors, je sais qu'en ce moment, ce n'est pas possible puisque de toute façon, vous ne travaillez pas. Mais bon, la situation qu'on est en train de vivre, j'espère qu'elle ne sera pas éternelle. Donc, quand tout ça se remettra un petit peu en ordre d'ici quelques mois, n'hésitez pas à voir éventuellement avec votre employeur. Essayez au maximum de mettre votre linge dehors pour qu'il sèche. Et oui, si vous ne vous servez pas de votre sèche-linge, si vous arrivez à vous en passer, de la même manière que le lave-vaisselle. Ça va être un appareil très énergivore, très cher et très fragile en fin de compte, dont vous pourriez arriver à complètement vous passer. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? C'est ça la question qu'ils vont vous poser. Faites votre vaisselle à la main. Et pourtant, tel que vous me voyez, je vous assure, je déteste faire la vaisselle. C'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur. Et bien, vous savez quoi ? J'ai pris l'habitude de me forcer et puis de me passer du lave-vaisselle. Donc, je prends mon éponge, je rince mes assiettes et puis finalement, c'est très très vite réglé. À ce moment-là, forcément, des économies d'énergie, des économies d'électricité, des économies d'eau. Et puis, des économies parce que vous n'avez pas acheté un appareil qui pollue, qui prend de la place. En plus, c'est gros, une machine à laver. Les sismores, encore une fois, je vous le dis, moins on en a, plus on est libre. Ça aussi, c'est intéressant. Pensez-y et ça vous permettra de vraiment grandement réduire votre impact sur l'environnement. Essayez de faire du camping. Bah oui, le camping, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous êtes dans la nature. Si vous avez des enfants, en plus pour eux, c'est génial. C'est une super expérience d'apprendre à monter la tente, de se réveiller le matin avec des petits oiseaux, etc. Donc, ça, c'est vraiment super. Attention, il y a camping et camping parce que vous savez, il y a ces campings un petit peu grosses machines qui louent des gros mobilhommes où tout est vraiment empilé, vous savez, un peu à l'américaine. C'est très très à la mode aujourd'hui. Moi, je parle du camping un petit peu plus traditionnel dans lequel vous allez prendre votre tente et puis faire du vrai camping, je ne veux pas dire sauvage parce que ce n'est pas très très autorisé en plus, mais un petit peu plus proche de la nature, un petit peu plus loin des grosses machines et essayer de retrouver les choses vraies, essayer de vous reconnecter avec votre environnement. En plus, franchement, un emplacement pour une tente pour la nuit, ce n'est pas ce qui va vous ruiner. Ma grand-mère me dirait, et comment on faisait dans le temps quand on n'avait pas ça ? Eh bien, en fin de compte, c'est ça peut-être les questions qu'il va falloir se poser aujourd'hui. Comment faisaient nos anciens ? C'est peut-être ça, au fond, la leçon qu'il faudrait arriver à tirer, l'enseignement qu'il faudrait essayer à apprendre de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment faisaient nos anciens ? Peut-être en essayant de revenir à certaines de leurs pratiques, peut-être pas toutes, évidemment, je ne dis pas de revenir non plus à l'âge de pierre, mais peut-être en apprenant à nous passer de certaines choses, on pourrait essayer aussi de revenir à ce qui est essentiel, au fond, la vie, les moments, les gens, les expériences, plutôt que d'essayer vouloir avoir plus, 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 pour avoir quoi à la fin ? Vous ne vivrez pas deux fois et il n'y a pas de plan B. Il est temps de changer. C'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à me mettre un commentaire, je vous promets que j'y répondrai, et également à souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos en cliquant la cloche. N'hésitez pas non plus à télécharger votre exemplaire du guide des meilleures techniques frugalistes en cliquant sur le lien ici en dessous. C'est disponible et c'est gratuit, j'insiste, c'est complètement gratuit, c'est pour vous, profitez-en. C'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. Je vous dis à très bientôt, merci, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada